Merci Lucien d'avoir choisi le Centro Espagnol. Il me paraît quand même le lieu, j'ai lu avec attention et plaisir ton roman, et ça me paraît effectivement le Centro Espagnol le lieu tout à fait adapté pour présenter cet ouvrage. Théoriquement, je devrais te présenter, alors juste je sais qu'il s'appelle Lucien Pouzoulé, qu'il chante bien, ça n'a aucun rapport, alors peut-être je pourrais commencer par te présenter, éventuellement, parce que je ne saurais quoi dire de ta présentation, ni au titre d'auteur, ni à titre personnel. Voilà, Lucien. Je vous rassure, je vais parler en français. Et moi aussi, je voudrais d'abord remercier le Centro, et puis particulièrement Katia, Katia Mingo, qui me permet aujourd'hui de présenter mon roman devant vous. Voilà, alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un roman historique, principalement donc sur la vie de deux personnes, et qui est structuré de la manière suivante, c'est-à-dire que ce sont des allées et venues, puisqu'il y a une personne qui est, bon, pour tout vous dire, il s'agit de mes parents, donc ça va être plus clair, donc ils sont nés au début du siècle dernier, en 1911 et en 1912. Donc ce sont des... le roman est construit avec des allers-retours entre la France et l'Espagne, en plus entrecoupé par des références historiques, parce qu'aujourd'hui on a tendance un petit peu à oublier comment le déroulement de l'histoire, enfin comment les choses se sont passées, et d'autant plus, enfin surtout pour les plus jeunes, et puis surtout qu'il y a quand même un travail maintenant, enfin ça a toujours été comme ça, mais de la part des historiens, une tendance à vouloir édulcorer ou fausser un petit peu l'histoire. Donc il y a des références historiques tout au long du roman, et comme ce sont quand même deux vies, quand même très très... qui sortent du commun, enfin avec un engagement, d'un côté comme de l'autre, un engagement, ils se sont restés toujours fidèles à leurs idéaux, c'est des choses très très lourdes qui sont arrivées, donc pour alléger un petit peu tout ça, c'est entrecouper aussi de poésie, de façon parfois à donner un peu mon sentiment personnel, et surtout pour donner un peu de... une respiration à ce texte. Donc voilà. Alors il y a des allers-retours, donc lui c'est Jean, et elle c'est Pauline, enfin c'est Pauline, puisqu'elle naît à Médina del Campo, dans la provincia de Valladolid, en Castilla et Léon, donc en 1912, et là il faut se rendre compte de ce qu'est l'Espagne à l'époque, en dehors des grandes villes, c'est quand même une grande grande pauvreté, il faut savoir que l'Espagne un peu plus tard, disons en 1936, quand la guerre se déclarera, c'est 24 millions d'habitants, si je ne dis pas trop de bêtises, dont 70% d'agriculteurs, enfin ce ne sont même pas des agriculteurs, c'est des paysans sans terre, donc c'est une pauvreté extrême, puisque c'est le temps des serfs au Moyen-Âge, ici en France, c'est-à-dire que les gens n'ont pas de terre, et ils sont corvéables à Merci, par les grands propriétaires, par l'église, et puis enfin par tous les gens de pouvoir. Et donc je vais décrire un petit peu cette famille, qui est ma famille, il y a mon grand-père, il y a ma grand-mère, que j'ai bien connue, et de l'autre côté, du côté de la France, mon père, par contre, lui, n'aura pas la chance de connaître une famille, puisque sa mère, ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, quittera son père à sa naissance. Et donc, lui, les faits ne se sont pas penchés sur son berceau, il va travailler dès l'âge de 7 ans, il n'ira jamais à l'école, et puis il va travailler à l'âge de 7 ans pour le sortir un petit peu des mains de son beau-père, qui le tabasse, quoi, c'est un enfant martyr, en gros, bon, voilà, donc il ne connaîtra, il n'ira jamais à l'école, il ne saura pas lire, enfin, il saura lire plus tard et compter, il se dérouillera bien, il apprendra, mais il n'ira jamais, jamais une seule fois à l'école. Donc, cet enfant va grandir comme ça, donc le début du livre, c'est comme ça, des passages de l'un à l'autre, pour montrer la différence, enfin, le parcours de ses deux vies, et lui, au hasard des rencontres, il va se forger un idéal, puisque c'est des rencontres politiques qu'il fera à l'adolescence, et donc il va commencer à militer auprès de la CGT, aux jeunesses communistes, et donc tout ça va, c'est une famille, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était quelque chose, quand même, qui a très très longtemps attiré beaucoup de gens, et même jusqu'à tous les intellectuels français qui sont restés encore très fidèles, très très longtemps, donc il trouve une famille de remplacement dans la politique, et donc il va rester, il va avoir des convictions politiques très 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 fortes, et pendant ce temps-là, en Espagne, eh bien, on voit monter la montée du fascisme, et surtout d'abord, avant cela, il y a toute l'ébullition révolutionnaire, à partir de 1900, il y a les élections, là j'ai pris quelques notes, j'ai peur d'avoir oublié, il y a la Seconde République, en 1931, donc la Ligna Bonita, la Seconde République, et grâce au parti de gauche, et surtout la participation, pour une fois, des anarchistes de la faille, qui ont décidé de participer au vote, font basculer, parce qu'ils étaient largement majoritaires dans le pays, font basculer le scrutin en faveur de l'union de la gauche. Donc, la République est donc instaurée, et ensuite, il y a d'autres élections, les législatives, que la gauche perd, et bon, il y a quand même, la République est là, mais disons que c'est la droite qui gouverne longtemps, et qui réprime l'insurrection des Asturies en 1934, donc d'une manière très, très violente, et notamment, c'est déjà par un général, qui, depuis Madrid, réprime cette révolution des Asturies, qui n'a pas duré très, très longtemps, qui s'appelait Franco, déjà, et c'est dans le sang que cette révolution est étouffée. C'était donc une révolution et une république qui était instaurée, qui a duré, je crois, trois semaines, enfin, très, très peu de temps, et qui avait jeté les bases d'une véritable république révolutionnaire. C'était vraiment des choses qu'on n'avait pas encore vues en Espagne. Et puis, donc, en 1936, des nouvelles élections législatives arrivent, les anarchistes de Lafayette participent encore à un nouveau scrutin et font, effectivement, rebasculer le scrutin, et la gauche l'emporte, et c'est là que tout va commencer. Donc, quelques mois plus tard, puisque ça, c'était en avril, quelques mois plus tard, au mois de juillet, donc, coup d'État militaire de Franco qui traverse le détroit de Gibraltar, et rentre en Espagne avec les troupes marocaines. Bon, voilà. Donc, tout ça s'est raconté de manière recoupée, je vous ai dit avec beaucoup de... pas de légèreté, mais d'aller et retour entre l'un et l'autre, entre l'Espagne et la France. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en France ? Eh bien, mon père, Jean, prend des responsabilités auprès de la CGT, et ça se passe à Agin, dans le Lot-et-Garonne, et il a un bureau à la Bourse du Travail, il commence à organiser, donc la guerre est déclarée, donc on est en début 36, il commence à organiser des passages de volontaires pour l'Espagne, c'est pas encore les brigades internationales, puisque ça, ça sera en septembre, il y a des volontaires qui partent en Espagne pour rejoindre les milices du Poum et de Lafaye, encore une fois, c'est les premières milices qui accueillent déjà des étrangers du monde entier. Donc, ceux-là vont rejoindre ces milices principalement pour lutter, pour justement revenir en aide à la République espagnole, élue démocratiquement, et donc, c'est insupportable pour beaucoup de gens. Donc, dès septembre, par contre, les brigades internationales sont mises sur pied, et donc, là, il s'occupe activement depuis la bourse de travail d'Agin pour faire partir les volontaires, trouver les filières, puisque la frontière, à ce moment-là, est fermée. Et très rapidement, très rapidement, il va trouver que son rôle n'est pas assez important et il s'engage lui-même et dès 1937, il arrive en Espagne, il passe en Espagne par les filières qu'il a lui-même mises en place il passe en Espagne pour s'engager dans les brigades à son tour et il rejoint donc Albacete qui était le siège des brigades internationales à l'époque. Oui, je vais vous lire un petit poème parce que j'ai passé des petites choses comme ça, mais je me suis dit que ça valait le coup peut-être de lire des petits poèmes. Quand la première, la seconde république a été instaurée, alors je me suis risqué en espagnol mais c'est très très court, donc je me lève mais c'est plutôt par respect. Donc ça s'appelle la bandera tricolore puisque donc la seconde république est instaurée, le drapeau effectivement, la bandera tricolore, comme tres claveles, un rojo, un amarillo et un morado ondean al viento de una España republicana. Si vous ne parlez pas espagnol, c'est le drapeau tricolore comme trois oeillets, un rouge, un jaune, un violet flotte dans l'Espagne au vent d'une Espagne républicaine. et donc voilà, donc simplement pour dire que tout ça c'était quand même un grand espoir, c'est-à-dire que quand cette république a été instaurée et puis les élections législatives, je reviens en Espagne, en 36 ont été donc gagnées, il y avait un programme au départ et tout de suite, il y a un petit parallèle avec le 36 dans France mais ça n'a pas été beaucoup plus loin en France, tout de suite, tout le monde s'est soulevé en Espagne et la véritable révolution, elle est là, tout le monde, enfin le monde agraire, ouvrier, s'est soulevé pour ne pas attendre que les réformes soient appliquées. Ils ont exigé les réformes, ils ont dit il y a eu un programme, on veut ces réformes et immédiatement, avant que les lois soient promulguées, les écoles ont été liées, enfin tout a été, ils ont mis en application les réformes qui étaient annoncées. Donc ça, c'était vraiment très très révolutionnaire et ils ont réquisitionné les terres, ils les ont partagées, certains villages ont aboli la monnaie, enfin ça a été une véritable révolution et c'est peut-être aussi, enfin c'est peut-être, c'est pas ça, mais enfin donc ce qui a été insupportable aux partis de droite et surtout à l'armée, aux clergés et c'est ce qui a véritablement déclenché l'insurrection fasciste. Parce que, et dans le monde entier, personne ne voyait d'un bon oeil cette mise en application de ces mesures révolutionnaires, notamment ce qu'on appelait les démocraties, bien qu'en 1936, Léon Blum était au pouvoir, il s'est fait tordre le bras par les Anglais de façon à ne pas pouvoir venir en aide à... Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Et donc, très rapidement, le peuple a mis en application tout le programme, quoi, donc ça a été vraiment quelque chose de formidable. Alors effectivement, il y a eu des débordements, mais le clergé a reçu aussi ce qu'il avait mérité depuis des temps et temps et temps et temps d'années parce que c'était pas des... c'était pas pour la plupart de bons prêtres comme ça qui... Non, 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 c'est des gens qui maintenaient la tête sous l'eau depuis si longtemps, des gens affamés qui vivaient une misère, quoi. Donc, voilà, donc Jean se retrouve en Espagne et du côté de mes grands-parents espagnols, mon grand-père était au chemin de fer, donc de mutation en mutation, il est arrivé donc de Medina del Campo à Pamplona, de Pamplona à San Sébastien et il était muté comme ça. Bon, la famille s'est retrouvée donc à San Sébastien et le front du nord puisque Franco a commencé, enfin bon, il a pris l'Andalousie puis ensuite ça a été le front du nord, il a coupé tout de suite la frontière avec la bataille d'Iroun il fallait absolument couper la frontière française pour les arrivées d'armes et puis surtout pour éviter que les gens s'en aillent et donc il y a eu la fameuse bataille d'Iroun qui a été l'une des plus terribles à tel point que Franco disait à chaque fois qu'il rentrait enfin, ses généraux disaient à chaque fois qu'il rentrait dans une ville ici ce sera comme Iroun tellement ça a été ça a été un massacre quoi et donc une fois donc Iroun c'est juillet c'est juillet 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 37 et ça se termine non 36 c'est août 38 36 pardon et ça se termine en septembre 36 donc c'est au tout début que Iroun tombe et quand Iroun est tombé les troupes ont avancé sur Saint-Sébastien donc ma famille principalement les femmes donc ma grand-mère ma tante et ma mère ont continué d'avancer pour échapper aux troupes franquistes de Saint-Sébastien elles sont parties sur Bilbao et puis Bilbao c'était sûr puisqu'il y avait ce qu'on appelait le cinturon le cinturon d'hierro le pendant de la ligne Maginot c'est à dire que c'était des fortifications des choses qui protégeaient la ville et puis comme la ligne Maginot ça n'a pas marché quoi elle cinturonne la ceinture de fer n'a pas fonctionné et Bilbao est tombé elles sont parties un peu plus loin sur Santander ensuite sur Torre de la Vega et ainsi de suite c'était la fuite en avant au fur et à mesure que les troupes de Franco avançaient pourquoi les gens partaient comme ça parce qu'il était précédé de leur avance une réputation il y avait les morts qui arrivaient dans des villages et ils passaient à 5 ou 6 sur les femmes ils violaient tout le monde ils massacraient tout le monde enfin ça c'était une véritable enfin une véritable c'était une réalité et il n'était pas question que les gens et puis dans tous les conflits même quand l'armée allemande est arrivée il y a eu l'exode tout le monde s'en va c'est une peur instinctive c'est comme ça et donc elles sont contraintes à partir les hommes en âge de combattre ne peuvent pas partir il n'y a que les vieillards les enfants et les femmes qui partent et donc elles partent sur un bateau anglais dans des conditions de salubrité terribles enfin bon 10 toilettes pour 2000 personnes enfin qui vomissent qui voilà enfin c'est et donc le voyage ils cabotent de port en port ils sont refusés de partout parce qu'ils avaient déjà accueilli en France beaucoup d'immigrés Bordeaux enfin Andail Bordeaux enfin tous les ports Rochefort etc etc et elles arrivent donc à Saint-Nazaire à Saint-Nazaire il se passe des choses pour ceux qui liront le livre des choses qui ne sont pas romancées parce que c'est très peu romancé j'ai matière à j'avais un matériau formidable qui est un film de mes parents qui raconte leur vie donc j'ai pas eu besoin de romancer ni d'exagérer il se trouve que ce paquebot arrive dans l'estuaire de la Loire à Saint-Nazaire tout doucement et je suis un peu ému et donc ces femmes sur le pont chantent l'international en espagnol et sur les berges il y a des ouvriers en grève qui chantent l'international en français ça c'est des choses qui touchent un petit peu voilà et donc je vais vous lire un autre poème à ce sujet là ou quand elles arrivent à Nantes je n'ose pas les appeler des poèmes c'est très très court c'est quand elles arrivent à Nantes je me lève toujours je n'oublierai jamais quand parler est inutile quand les larmes sont de joie quand je chante ton chant et toi le mien quand les mots sont des regards quand le pain est présent quand merci se dit sourire et donc sur Nantes elles sont dispatchées j'aime bien dire dispatchées parce qu'à l'origine c'est un mot espagnol donc dispatchées elles sont dispatchées un peu partout et il y a un train où il y a marqué il y a des pancartes où il y a marqué Agen Agen et ma mère quand elle leur racontait elle disait mais on ne savait pas il y a marqué Agen Agen elle ne savait pas où c'était et elle ne savait pas qu'elles se rapprochaient de leur pays et donc elles sont parties dans ce train et elles sont arrivées donc à Agen et donc ça c'est en 37 et à ce moment-là mon père lui il n'est pas à Jeun il est là-bas il est à la bataille du Haram il se bat là-bas il est blessé ensuite le temps d'être soigné c'est la fameuse bataille de Teruel à la fin de l'année 37 il y a un mètre de neige ce n'est pas croyable les canons fument parce qu'ils sont obligés de les refroidir avec de la neige et ça fait donc une vapeur c'est une terrible bataille c'est une des premières batailles que 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 la république va gagner donc bon ça n'a pas duré longtemps puisque les rebelles vont reprendre Teruel très rapidement mais c'était une façon de montrer au monde que qu'ils étaient crédibles et qu'ils étaient organisés donc avec l'aide des brigades internationales ils prennent Teruel et affluent de là affluent donc beaucoup de beaucoup d'intellectuels du monde entier il faut savoir quand même que les brigades internationales quand on dit du monde entier c'est vraiment du monde entier il y a des mexicains il y a il y a des chinois il y a quelques chinois qui sont là il y a des australiens des canadiens des américains la fameuse brigade de Lincoln où pour la première fois à l'époque il y a des généraux noirs à l'époque depuis il y en a eu quelques-uns mais à l'époque c'est la première fois qu'il y a eu des noirs qui ont commandé des troupes et donc des australiens c'est bien du monde entier et puis il y a il y a des intellectuels qui qui arrivent et Hemingway il y a Franck Capal le photographe il y a enfin il y a un monde fou il y a Simone Veil pas celle je parle de la philosophe qui écrira à Bernanos je voudrais vous le citer ça qui écrit à Bernanos à Georges Bernanos je n'aime pas la guerre mais ce qui m'a toujours fait le plus horreur dans la guerre c'est la situation de ceux qui se trouvent à l'arrière et qui bavardent de ceux qu'ils ignorent et Georges Bernanos en 38 écrivra les grands cimetières sous la lune bon c'était un écrivain très catholique mais il était horrifié par ce qui s'était passé et donc des intellectuels il y a George Orwell Arthur Kessler Malraux Capa Hemingway enfin bon ça vient d'un peu partout et les gens sont sont vraiment c'est à partir de la bataille de Teruel où vraiment des intellectuels se sont se sont quand même sentis mobilisés aussi voilà donc Teruel ensuite cette bataille est perdue et et Jean donc retourne sur Albacette et là il forme la la classe biberon le fameux Marti de sinistre mémoire qui commandait André Marti qui était donc Perpignanais à l'origine du parti communiste français tellement contesté puisqu'on lui on lui met sur le dos beaucoup de enfin il aurait fait fusiller même des brigadistes enfin bon bref donc il était à la tête des brigades et celui qui les dirigeait lui demande de former ce qu'ils ont appelé la classe biberon c'est à dire des enfants de 18-19 ans la dernière classe puisque la fin de la guerre va approcher et il manquait de combattants donc lui connaissant les armes et donc il forme donc sur Albacette des enfants et il va participer à la dernière bataille la bataille de l'Ebre donc sa division la 14ème brigade internationale est basée sur Amposta juste à l'estuaire donc au bord de la mer et là c'est un carnage c'est un carnage pratiquement toute la 4ème brigade est pratiquement anéantie ils passent le fleuve et ils sont obligés de rebousser le chemin parce que bon voilà toujours pareil ils sont pas assez armés ils sont pas assez armés ça manque en face c'est plus structuré les armes arrivent au compte-gouttes il faut savoir aussi que j'y reviendrai peut-être plus tard la situation donc je reviens dans le livre surtout sur les événements historiques de l'Espagne l'Espagne avant 1936 il n'y a pratiquement pas de communistes le parti communiste est pratiquement inexistant il y a beaucoup d'anarchistes beaucoup de socialistes c'est le PSOE et je crois lui au Eglésias déjà il s'appelle déjà pareil celui qui est le fondateur du PSOE et le parti socialiste à l'époque il faisait pas semblant avec la faille ils étaient quand même donc les anarchistes espagnols ils étaient quand même très actifs dans le mouvement révolutionnaire et il y a pratiquement peu de communistes et ça va changer parce que les gens sont influençables parce que versatiles on arrive à les retourner facilement on voit bien comment ça se passe aussi en France politiquement parce que la propagande fera que que les gens comprendront que la seule aide vient de l'Union soviétique et un peu du Mexique aussi mais il faut pas se voiler la face l'aide de Staline n'a pas été un cadeau tout l'ordre de la banque espagnole qui représentait à peu près je crois la cinquième puissance au monde en quantité d'or c'était bon ça venait peut-être des Amériques mais ils détenaient à peu près la cinquième puissance en or est partie en Union soviétique quand même donc pour livrer des fois du matériel qui ne marchait pas du matériel qui était obsolète du matériel qui arrivait pas dans les temps enfin Staline l'a vendu chèrement quoi donc et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que les historiens en refont avec une autre vue aujourd'hui donc voilà on nous dit ben voilà c'est l'Union soviétique qui a aidé oui il y a eu une aide effectivement et donc ça a fait que beaucoup de gens qui étaient à la faille à la sénétée sont partis plus séduits par le parti communiste et c'est là que le parti communiste a grossi en Espagne et a pu évidemment détruire ses ennemis politiques et avant de penser à l'ennemi premier qui était quand même les fascistes ben ils se sont d'abord attaqués aux gens du poum et et aux anarchistes voilà donc c'est un aspect c'était pas que du côté de ploum oui oui d'abord le poum c'était les journées de Barcelone et voilà et donc une des premières erreurs quoi de la république espagnole c'était celle-ci quoi donc voilà ensuite j'ai perdu un peu le fil oui donc cette bataille de l'Ebre c'est pratiquement l'une des dernières batailles puisqu'on arrive en 1938 et il y a le fameux accord de la SDN la société des nations l'ancêtre de l'ONU donc qui siège à ce moment-là je crois en Suisse l'accord suivant c'est que il faut que la république espagnole se passe des brigades internationales qui sont quand même des gens qui sont venus et qui savent se battre et qui enfin bon ils ont un passé militaire tous c'est des gens qui ont fait leur service militaire bon ils ont quand même ils sont un petit peu plus plus rigoureux ce sont des soldats et ce passé des brigades internationales en échange de quoi on demande à Franco de ne plus bénéficier de l'aide des allemands et des italiens et dans une autre mesure des portugais qui ont une petite légion aussi qui vient qui vient prêter main forte on va dire évidemment ben voilà la république espagnole dans tout son romantisme accepte ce pacte et donc c'est le fameux la fameuse despedida de Barcelone avec le discours de Dolores Ibaruri la passionaria enfin voilà et donc il y a tous les pontes qui sont là et les brigades défilent et disent au revoir et donc quittent quittent l'Espagne mais par contre la légion condor et les italiens restent et redoublent d'activité donc là on est en octobre 38 et la retirada ce sera février donc cinq mois plus tard donc Barcelone tombe et c'est la fin donc il reste une poche sur Valence et puis après c'est fini donc voilà donc Jean est encore blessé dans la bataille de l'Ebre et donc après il rentre démobilisé il rentre fatigué amaigri malade il aura chopé la malaria enfin la malaria c'est c'est paludisme voilà et il rentre donc sur Agin et la petite Paulina est à Agin et elle arrive à Agin donc par ce train avec qu'elles ont pris un bateau donc dans des conditions que vivent tous les exilés que vivent les exilés aujourd'hui des conditions sanitaires épouvantables elles arrivent avec j'ai les textes les papiers imprimés avec leur nom avec tres maletas trois valises elles viennent les trois femmes avec trois valises qu'elles ne retrouveront jamais qui restent à Nantes et donc elles sont dans la banlieue d'Agin vêtues comme elles sont habillées heureusement que c'était le mois de juillet c'est à dire qu'elles disaient on faisait notre lessive et on restait couvertes dans un drap le temps que ça sèche et on s'habillait donc sans parler français sans argent sans affaires et là il faut se débrouiller donc il y a la solidarité c'est vrai qu'ils jouent parce qu'il y a le il y a le secours populaire il y a il y a les partis de gauche qui jouent qui apportent une solidarité terrible la CGT est là le parti communiste français est là et bon il y a une grande aide mais il ne faut pas rêver il y a aussi dans la population c'est quand même très très partagé quand même c'est très partagé qu'est-ce qu'ils viennent faire ils viennent manger notre pain déjà il y a du chômage enfin bon on est en 36 37 38 la situation politique est difficile quoi donc il n'y a pas quand même un accueil de la population aussi aussi généreux que des fois on nous le fait croire et donc la polie elle va se débrouiller la paulie elle va se débrouiller elle va se démerder et puis elle va nourrir sa mère sa soeur et elle va très vite travailler elle va trouver ce qu'il faut pour travailler et donc il y a quand même eu précédemment une immigration en Espagne enfin il y a des gens il y a des Espagnols qui sont sur Agen déjà d'avant d'une immigration qui était venue travailler au début du siècle et donc évidemment dans un pays étranger on essaye de se regrouper d'essayer de trouver un petit peu de l'aide et c'est grâce à ses filières à ses connaissances qu'elle trouve du boulot comme couturière puisqu'elle était couturière et elle travaille donc et elle commence à s'en sortir comme ça elle assiste à un meeting pour l'aide de pour l'aide de l'Espagne quoi et puis il y a il y a un type tout grand tout maigre tout sec qui a une voix toute enrouée qui a l'air un peu malade et évidemment elle le repère donc voilà et donc je vais vous lire encore un petit poème sur leur rencontre qui est une très belle rencontre mais voilà bon ils finissent par s'encontrer forcément quoi et donc quelqu'un qui vient d'Espagne évidemment ça parlait au coeur quoi donc voilà ça s'appelle toi je connais ton parfum comme un sortilège tu me viens d'Espagne que j'ai tant aimé un vertige une évidence et dans mes bras tu danses puisqu'évidemment ils vont se rencontrer au bal au bal un bal qui est organisé pour pour l'Espagne donc organisé par la CGT et bon il faut savoir que mon père est connu sur Agin il a toujours passé son enfance Agin il a milité là-bas et donc revenant d'Espagne il est vraiment archi connu quoi et donc c'était vraiment une évidence quoi donc voilà et rapidement il y a une petite fille qui naît c'est ma soeur et la guerre va la guerre va éclater ici en France puisqu'on n'a pas su l'empêcher que personne voyait qu'il y avait une répétition générale en Espagne qui s'était très très bien passée pour Franco il y avait eu Guernica quand même où on avait commencé pour la première fois à bombarder une population civile sans que personne ne bouge si il y a des peintres célèbres Picasso donc a fait quelque chose de formidable et et d'autres mais ça n'a pas suffi pour que pour que les démocraties interviennent quoi et jusqu'au bout là c'est une petite parenthèse jusqu'au bout le gouvernement espagnol pensera jusqu'au bout même jusqu'au moment de la despedida pensera que la France allait intervenir et il se disait mais ils mettent trois divisions et effectivement c'était pas l'armée de Franco c'était quand même pas quelque chose il a eu quand même beaucoup de mal il a eu quand même beaucoup de mal avec en face des gens assez désorganisés bon il y a des brigades mais enfin s'il y avait une armée comme l'armée française je veux dire bon voilà mais c'était pas voilà c'était la politique qui en a décidé autrement et donc la guerre éclate en France puisque voilà la répétition générale avait eu lieu il faut savoir que le gouvernement d'Aladier en 1939 interdit le parti communiste en France interdit la CGT interdit tout tout ce qui est satellite et qui tourne autour c'est à dire les clubs de jeunes les clubs de sport enfin tout ce qui était ce qu'on appelle satellite et qui émanait un petit peu des organisations de gauche communiste ou même socialiste c'était et donc qui sont carrément interdit il y a même eu dans ce gouvernement j'ai plus le nom il est dans le livre je ne l'ai pas renoté un ministre qui a promulgué une loi qui condamnait à mort le fait d'être communiste ça n'a jamais été appliqué mais ils ont été arrêtés ils ont été arrêtés internés ce qui a été le cas de mon père uniquement par alors lui d'autant plus qui revenait d'Espagne donc il est marié il a un enfant quand il est arrêté il a ma fille déjà et il passe un an au camp de Saint-Sulpice la Pointe dans le Tarn donc il est interné il est interné avec des communistes des anarchistes des juifs qui ne sont que de passage puisqu'après ils sont conduits sur Drancy puis ils vont faire un voyage un peu plus loin et donc il trouve le moyen de s'évader de ne pas revenir dans ce camp et donc sur Agen ensuite il rentre dans la clandestinité il ne peut pas faire autrement parce qu'il est recherché et il monte les premiers maquis FFI FTP pardon FTP du Lot-et-Garonne et donc suite à un coup de main comme on peut dire sur la mairie d'Agen il fallait récupérer les tickets de rationnement et surtout les fiches du travail obligatoire les fiches de STO pour les jeunes qui étaient partis qu'on prenait pour aller travailler en Allemagne il fallait récupérer ces fichiers ce coup de main tourne mal et tout son réseau de 26 personnes est arrêté ils sont arrêtés dénoncés par un type qui avait infiltré le groupe et ils sont arrêtés il est emprisonné à la prison Montagne d'Agen il est condamné à mort et donc enfin voilà c'est quand même c'est pour ça qu'il fallait mettre parfois un peu de légèreté parce que c'est quand même c'est quand même du lourd donc ma mère est arrêtée elle est interrogée elle est bon voilà donc c'est des moments très très difficiles et il s'évade du moins là je veux faire une petite parenthèse donc on parlait donc du parti communiste puisqu'il était donc militant il est évadé par les gaullistes c'est quand même c'est quand même très très étonnant parce que les gaullistes avaient besoin de gens enfin gens je ne parle pas du prénom de personnes parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui partaient dans les maquis c'était des jeunes gens qui voulaient échapper au STO et tout mais ils n'avaient jamais tenu une arme et ces gens on ne peut pas faire de la résistance comme ça il fallait quand même former ces gens-là et quelqu'un qui revenait d'Espagne qui avait un passé militaire c'était quelqu'un d'appréciable c'était une valeur on va dire et donc les gaullistes l'évadent avec d'autres personnes de la même cellule qui étaient des personnalités aussi deux personnalités gaullistes et qui partent ces deux-là partent sur Alger pour partir ensuite pour Londres et mon père reste et en échange de quoi il part en Ariège dans un maquis FFI gaulliste pour former former aux armes des jeunes et une fois qu'ils sont formés il reprend sa liberté et il repart non pas sur Agen mais là il repart dans les Pyrénées parce que sur Agen le théâtre était un peu miné il repart dans les Pyrénées pour retrouver ses frères d'armes avec lesquels avec lesquels ses idéaux sont plus en accord et c'est pour vous dire que les choses étaient mêlées quand même il n'y avait pas il y avait bon il y avait beaucoup de j'ose pas maintenant employer le mot de patriote parce qu'il est connoté aujourd'hui mais il y avait des patriotes qui qui ne regardaient pas l'étiquette politique quoi donc voilà donc ces gens-là se sont quand même relativement bien entendus de la même manière que donc dans les Pyrénées dans les Pyrénées dans le maquis de Naï il y avait un maquis de guerrieros espagnol ils n'ont jamais lâché les armes c'est tout à leur honneur et là il y avait donc des communistes et des anarchistes et ils ont ils se sont entendus ils se sont entendus donc je veux dire qu'ils avaient fait quand même les engueulades c'était le soir à la veillée mais ils se battaient bien pour la même cause et là pour le coup les erreurs en Espagne ne se sont pas reproduites même s'il y a eu ici ou là quelques problèmes enfin en général les guerriers aux espagnols qui étaient de tous les partis de toutes les tendances même de simples républicains qui n'étaient pas forcément ou communistes ou anarchistes ou socialistes ils s'entendaient tous de façon à à essayer de faire barrage quand même à l'armée allemande quoi voilà et donc ma mère va le rejoindre aussi là-bas dans les Pyrénées et donc il y a des événements qui se passent qui sont toujours assez très étonnants mais qui sont la vérité je me suis attaché à ce que ça soit vraiment la vérité et j'ai surtout essayé de coller à tout ce que j'avais pu entendre que j'avais en mémoire que mes parents ont pu raconter que je n'ai pas pu recouper historiquement ou que des historiens n'ont pas pu me confirmer je ne l'ai pas mis je ne m'en suis pas servi parce que je voulais que ça soit un témoignage je n'ose pas dire la petite histoire mais leur histoire dans la grande histoire quoi qui est faite de ça qui est faite effectivement de l'action de chaque personne et qui est faite de de l'action de tous les jours comment les gens se sont comportés comment qu'est-ce qui s'est passé quand on était interrogé qu'est-ce qui s'est passé quand quand la police de la secrète interrogeait ma mère qui ne parlait pas toute sa vie elle a parlé avec un accent effroyable jusqu'à ces derniers jours alors j'imagine un an après quand elle était arrivée comment elle faisait quoi cela dit cela dit elle achetait la dépêche à Agen elle ne parlait pas français mais les langues sont proches quand on les voit écrites et elle lisait la dépêche à ma grand-mère qui alors elle ne parlait pas du tout français et elle lui traduisait en espagnol elle comprenait la dépêche et donc en France elle m'a raconté une scène mémorable elle m'a dit on a passé une nuit entière à pleurer elle lui racontait dans la dépêche l'article justement de la despédie de Barcelone où on renvoie les brigades internationales chez eux et elle arrivait en lisant les mots de trouver elle trouvait que les racines devaient être les mêmes et effectivement elles ne sont pas quoi donc elle racontait elle traduisait la dépêche sans parler le français donc ça a dû l'aider à mieux parler et donc tout ça pour dire que quand elle était interrogée elle avait conscience qu'elle ne parlait pas bien elle devait en rajouter encore un peu de façon à être parfaitement inintelligible mais c'était des êtres avec un esprit bien trempé et surtout ils n'ont jamais dérogé à leur ligne de conduite à leur idéal et voilà donc qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre c'est à peu près tout si je vais vous lire un autre poème quand même il n'est pas dans la dans la chronologie de ce que je vous ai dit mais c'est au moment où mon père décide de partir en Espagne et donc là je peux faire que comme avant je vais me lever il s'appelle Brigade ça veut tout dire dans la tête des fossiles d'interrogation des visages tendus à la pâleur à midonner car des oiseaux anciens et de sombres pavillons avancent au rythme des tambours argentés au carrefour de l'ombre et des océans disparus alors nous partons le point serrant le point loin de nos rues quitter ce passé inhabitable ces étoiles rouillées pour forger dans le foyer d'un volcan fané des carillons nouveaux au senteur inespéré comme une aurore sans fin au sein doré je crois qu'il faut bien se remettre en tête c'est pas simplement une république élue démocratiquement comme ça c'est à dire que tous ces gens qui sont venus du monde entier ils avaient ils avaient un truc ils ont tout laissé leur famille bon mon père il n'a pas eu de mal il n'avait pas de famille mais mais leur famille des fois leurs enfants leur travail sans calcul ils sont partis ils sont partis se battre ou que ce soit que ce soit dans les brigades ou que ce soit dans les milices au départ ou même après dans les milices Georges Orwell est parti dans les milices du Poum à un moment il dit je vais quitter le Poum parce qu'il y a eu les fameux événements de Barcelone et je vais rejoindre les brigades ils se questionnaient il faut se remettre sur tout et je crois que c'est valable pour tout ce qui se passe quand on regarde l'histoire il faut se remettre dans les conditions de l'époque et non pas juger l'histoire avec ce que l'on sait ou ce que les historiens nous ont dit ou au regard d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a une autre impression de ce qui s'est passé mais à l'époque il y a des gens qui se sont dit on ne peut pas rester comme ça ce n'est pas possible quand on avait quelque chose qui nous tenait à coeur et qui était vraiment très très fort c'était insupportable donc des gens du monde entier sont partis et c'était plus plus qu'un idéal c'était une impossibilité de faire autrement je pense voilà d'où la déception qui était aussi à la hauteur de l'espoir voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre vous avez peut-être des questions à poser ça a été un peu décousu mais mais ça reprend un peu ce qu'il dit dans le livre quoi un peu la chronologie des événements c'est pas mon frère c'est mon fils mon fils et mon neveu c'est-à-dire le fils de mon frère donc ils avaient 16 et 14 ans et mes parents étaient à la retraite à Serret et ils sont venus un jour les voir en disant ils avaient les premiers caméscopes à l'époque et ils ont dit papi, mamie racontez-nous nous votre vie parce qu'on entend beaucoup de choses on sait que c'est très très intéressant et ils ont posé la caméra sur la table et sans aucun effet sans zoom sans rien sans montage ils ont commencé d'une manière très très timide à raconter parce qu'ils étaient impressionnés par une caméra au début mon père dit je suis né parce qu'il avait l'accent du Lothé-Garonne je suis né en 1912 alors qu'il naît en 1911 déjà il se trompe sur sa date il est en 1911 et très vite ils oublient la caméra et ce qui est touchant aujourd'hui donc j'ai ces films ils racontent leur vie donc je ne dis pas que j'ai eu qu'à transcrire mais c'est un matériau formidable c'est-à-dire qu'ils me s'ils étaient là aujourd'hui j'avais d'autres questions à leur poser mais j'avais moi le souvenir de ce qu'ils m'avaient raconté qui a été corroboré par leur dire ça c'était important mais très vite je me suis aperçu à la relecture en revisionnant tout ça plutôt qu'il y avait une grande humilité ils n'en rajoutent pas ils ne sont pas conscients d'avoir fait quelque chose d'héroïque mon père il ne rajoute pas il ne dit pas ouais je suis allé en Espagne non 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 une chose naturelle c'était quelque chose qu'il fallait faire ils ont fait voilà c'était simple et c'était pas du tout on ne sent pas du tout une exagération dans ce qu'ils peuvent dire et il n'y a pas de fierté c'est tout simple c'est comme ça et il y a presque une pudeur à raconter je pense ça me fait penser la comparaison est un peu osée mais à ceux qui sont revenus des camps soit ils n'ont jamais raconté soit quand ils ont raconté ça a été au goutte à goutte enfin c'est une très très grande pudeur dans leur message dans tout ce qu'ils ont dit alors moi j'ai ces films donc ça c'est formidable alors bon il y a tout ce qu'ils racontent tout ce qui est historique et donc je me suis servi de ça les noms qui sont dans le livre pour 80% sont véridiques quand je parle du secrétaire la CGT d'Agen c'est Ginesté le fameux Ginesté et bien c'est lui voilà et je je n'ai pas j'ai très très peu inventé alors des fois je me suis dit il me manquait quelque chose mais vous savez bon c'est tombé au moment du du premier Covid enfin de j'allais dire de l'enfermement non du qu'on s'appelle du confinement de l'enfermement et passer 14 mois psychologiquement c'est pas facile dans la peau de son père ça ou de sa mère et à un moment j'étais tellement tellement eux quand j'avais pas la matière ou quand il me manquait quelque chose ben je savais je savais ce qu'il avait fait quoi tellement j'étais tellement j'étais Jean ou tellement j'étais Pauline c'était c'était presque ça j'étais complètement mais justement s'il y avait déjà peut-être l'histoire filmée de tes parents c'est toi par rapport à ce livre quelle est quelle est l'intention quel est le pourquoi avoir écrit ce livre dans le fond pourquoi avoir écrit ce livre ben parce que déjà je trouve qu'avec le temps les souvenirs se délitent et donc ma volonté c'était de faire un truc le plus vrai possible ben j'ai neuf petits-enfants j'ai trois enfants j'ai neuf petits-enfants ma soeur a des enfants a aussi des petits-enfants mon frère aussi et déjà la première intention c'était ça bon voilà après j'ai rencontré un public bon voilà j'ai des retours toujours qui sont positifs et je me suis pris au jeu donc au début j'allais pas dire que j'allais bâcler les choses mais je me suis pris au jeu à tel point que Christine qui a beaucoup collaboré qui a tapé tout à l'ordinateur et tout ah bah oui quand même oui oui elle avait le recul que l'on n'a pas quand on a la tête dans le guidon et à un moment elle me dit mais tu sais que tu vas aller saouler avec ta bataille de Terruel j'avais fait 20 pages sur la bataille de Terruel et je me suis dit mais c'est vrai c'est pas le parce que pour moi ça y est j'étais dans la bataille de Terruel et j'ai raconté toute la bataille de Terruel du début jusqu'à la fin et bon voilà donc je veux dire par là que j'ai voulu vraiment j'ai voulu que les choses soient précises et vraies quoi donc alors la bataille de Terruel maintenant elle est survolée et de 20 pages il n'y en a plus que deux mais mais voilà il y a eu son regard extérieur et puis il y a eu son travail qui m'a permis de bien avancer quoi donc ces poèmes que tu essaies m'ont fait des auteurs oui oui les poèmes sont les poèmes sont de moi et c'est quoi c'est la part intime que tu pontues comme ça alors c'était pour mettre un peu de légèreté parce que je trouve que des fois c'est moi enfin personnellement avant de venir ici j'ai relu un peu comme ça un peu en diagonale et ça me le fait à chaque fois je ne peux pas tout à l'heure j'ai été pris par l'émotion il s'agit de mes parents tu dis qu'est-ce que des poèmes c'est toi qui les a oui oui ah non 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 et je suis pris par l'émotion et parce que voilà pour moi c'est très difficile et donc les poésies c'est une idée de Christine aussi pour lui rendre hommage elle me dit mais c'est très bien mais c'est très lourd il faut mettre un peu de légèreté et c'est vrai qu'un poème ça permet de souffler un petit peu de se dire bon voilà et puis comme j'ai toujours aimé écrire de la poésie j'ai commis un recueil à la suite de ça et ça par contre il a été édité par un éditeur ça c'est donc un compte d'auteur mais ça c'est un éditeur me l'a édité donc ça c'est dans une édition normale et voilà j'ai pris plaisir à écrire ces poèmes et j'en ai commis d'autres donc voilà voilà qu'est-ce qu'ils sont il a une chance il a un bon incroyable comme on dit quoi et après dans la vie il n'aura pas de chance par contre enfin dans la vie dans la vie de tous les jours dans les affaires dans le travail il n'aura pas de chance et à la démobilisation il est il est incorporé au je ne sais plus le numéro mais je crois que c'est le 4ème bureau enfin à Toulouse ou 5ème je ne sais pas de contre-espionnage pour traquer il va faire ça pendant un an pour traquer tous les miliciens enfin tous les anciens tous les gens qui se sont achetés une bonne conduite la dernière semaine quoi et qui auparavant avaient fait du marché noir je ne dis pas vendre un saucisson ou un jambon du véritable marché noir d'oeuvres d'art des choses comme ça enfin des gens qui se sont enrichis ou simplement qui ont collaboré donc il est chargé de traquer ces gens-là il fait ça pendant un an avec le rôle donc là il est dans l'armée avec le rôle de lieutenant et on lui demande de partir ensuite de rester dans l'armée de partir pour la guerre d'Indochine qui se dessine puisqu'on va enchaîner et là bon là c'est pas sa guerre pour le coup autant l'Espagne c'était sa guerre la France c'était sa guerre mais l'Indochine niaite il n'en est pas question je ne sais pas de quoi on parle donc là il est démobilisé et il faut trouver du travail et avec tout ce qu'il a vécu là il est inapte il est inapte à la vie la vie normale c'est pas possible les maquis c'est pas quelque chose de doré au mois de juin 44 au mois de juin 44 dans les Pyrénées il pleut il fait froid c'est un truc c'est pas on dort pas dans des granges ils jouent à cache-cache avec les allemands ils se construisent des cabanes c'est des scouts ils se construisent des cabanes comme le font les jeunes ils coupent des branches ils mettent des trucs comme ça ils ont rien mangé pendant trois jours il y a un paysan qui monte un jambon mais ils sont 25 et ils ont froid ils sont sous la pluie ils font des marches de 50 km avec des arbres sur le dos enfin c'est un truc c'est très 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 dur c'est quelque chose et c'est des embuscades c'est pas la vie rêvée des anges c'est quelque chose de très dur et donc il est vraiment inapte à la vie il se fait pas à la vie à la vie de tous les jours il peut pas s'y faire et donc ils vont atterrir dans les Landes où je suis né en 52 oui je vais avoir 70 ans et donc et là il reprend son ancien métier maçon et il se met à son compte et il saura pas il saura pas gérer il y arrivera pas il prend les affaires comme comme la guerre il y va il va tête la première il prend des décisions il se construit une maison mais surdimensionnée enfin il sait pas faire donc ça ne marche pas il est obligé de remonter une maison il remonte à Paris ça ça va faire l'objet d'un deuxième livre qui est en cours et il monte à Paris on monte à Paris moi j'ai 5 ans et là il change complètement de métier il va devenir épicier il n'a pas les capacités ça marche pas non plus il va de boutique en boutique et ça ne marche pas ça fonctionne pas il n'est pas adapté à la vie du tout et puis il n'a surtout pas les formations quoi voilà et auparavant quand même juste à la démobilisation je vais revenir deux secondes sur le rôle un des rôles que le parti communiste à l'époque je parle du parti communiste français comment il se comportait avec les militants il est nommé juste à la à la libération il est nommé directeur c'est à dire qu'il sait lire il sait lire compter mais enfin il n'a pas été à l'école il est nommé directeur d'un centre de repos d'une maison de repos à à peine d'Agenais à côté d'Agen c'est le centre Fabien de l'Estan le colonel Fabien une station de métro celui qui est fusillé à Paris et de l'Estan qui a un un matisard aussi à l'époque et donc il est nommé directeur avec ce que cela comporte c'est à dire qu'il y avait il y avait une volonté de peut-être aussi de placer ses pions d'accord mais aussi une volonté de de former des gens et de de leur mettre le pied à l'étrier pour pouvoir faire autre chose que ce qu'ils avaient ce que la vie leur réservait donc ça ça a duré un an et puis je ne sais pas bon ça donc à la suite de ça qu'il est parti dans les Landes à la fin de ça voilà et après donc un parcours à Paris un peu chaotique mais disons qu'il n'a pas réussi ses affaires il a eu beaucoup de chance avant et très peu après mais bon et Pauline jusqu'au dernier jour elle a été Pauline elle a toujours été très fidèle et très toujours à ses côtés toujours couturière toujours couturière à la maison il n'y avait pas beaucoup de sous mais on était toujours comme tous les espagnols très très digne très propre très bien habillé comme nos sapatos bien cirés toujours avec le souli bien ciré et quand on n'avait pas de quoi s'acheter quelque chose et bien elle démonquait une chaquette du père une veste de mon père et elle nous faisait des petits manteaux dedans et c'était son comme beaucoup d'immigrés toujours faire face et montrer que qu'on est présentable et qu'on est qu'on est fier et responsable ça ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours entendu quoi toujours se montrer digne c'était un leitmotiv de sa vie mais comme beaucoup d'espagnols beaucoup d'espagnols et beaucoup qui ont vécu des expériences pas simplement que des espagnols mais enfin il y a cette enfance qui est particulière c'est pas son souffrance oui oui c'est une enfance de souffrance mais lui quand cette enfance de souffrance il a su en tirer on parle de résilience je veux pas faire de psycho mais on peut dire que voilà s'il avait mal tourné moi j'entends un avocat me défendre en disant avec l'enfance qu'il a eu vous attendiez à quoi et bien non justement avec l'enfance qu'il a eu ça a été son moteur justement de justice et il s'est forgé des idéaux à la hauteur de ce qu'il avait vécu et ça a toujours été comme ça et toujours je me souviens avant de partir ça c'est pas dans le livre c'est vous dire son caractère avant de partir à la retraite pour Serret ils sont retournés dans l'Ilande à la retraite quand il a eu sa retraite et il avait une petite retraite parce qu'il avait jamais fait jouer ses droits de retraite concernant le maquis les galons de lieutenant qu'il avait donc il s'en foutait mais sauf que il avait rien pour manger enfin la retraite était insuffisante donc il avait continué à travailler il avait fait des assurances il avait fait un peu de tout à Dax dans l'Ilande et un jour il avait trouvé du travail et il devait justement dans le bâtiment c'est juste pour vous cernier le bonhomme donc là la retraite il a plus de 60 ans c'était quelqu'un de très fort physiquement à la hauteur de sa volonté et il était tombé sur un jeune landais un jeune entrepreneur qui s'était fait sucrer son permis il lui avait dit ben voilà c'est pas compliqué vous prenez le camion vous amenez mes ouvriers portugais sur le chantier et vous me les ramenez le soir donc il n'était pas question qu'ils mettent la main à la patte bon il était de bâtiment donc c'était et un jour il pleuvait comme il disait à vache qui pisse c'était l'expression de mon père il pleuvait à vache qui pisse et il dit aux portugais monter dans le camion restez pas sous la pluie et arrive le patron avec une autre voiture et ce jeune landais très fort rugbyman et tout incendie mon père et il lui dit je vous paye pas pour ça et donc mon père lui dit monsieur vous avez de la chance que je vous casse pas la gueule à 60 ans passés et il prend les clés du camion et il les jette dans une rivière comme ça et il rentre à pied sous la pluie voilà c'est ça quoi Jean c'est ça quoi faut pas m'emmerder il y a des choses il faut pas bouger c'est quoi c'est c'est à dire c'est comme ça voilà et donc jusqu'au bout il sera comme ça et voilà vous avez des questions non ça vous fait rire la transmission des souvenirs a été vivement orale la transmission des souvenirs était orale oui c'était donc orale et par ce film non 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 il n'y a pas d'écrit non 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 et alors pour la pour l'aventure de ce livre parce qu'un livre c'est une aventure ben au départ on contacte des gens il y avait des choses comme ça vous savez c'est comme si on prend un fil et on commence à tirer et puis il y a toute la bobine qui vient quoi curieusement mes parents ont fini leur jour à serrer et je ne savais pas par où mon père était passé en Espagne je ne savais pas par quel point il y a eu des passages par serrer par des mollos enfin il y a eu des passages partout et ma volonté d'être toujours au plus près et puis après peu importe qu'il soit passé par serrer ou ailleurs ça ne change rien à l'histoire mais ma volonté de coller à l'histoire j'ai donc perdu un temps fou à essayer de chercher et donc j'ai commencé à appeler à serrer un historien qu'on m'avait dit tiens tu devrais l'appeler et je lui dis mais quelqu'un qui vient de Toulouse Carcassonne Perpignan à l'époque il passe où en Espagne il me dit il y a beaucoup de passages mais sûrement par Bagnoules vraisemblablement par le col de Bagnoules ça doit être ça parce qu'après je sais par contre qu'il est tombé il est allé jusqu'à Figuerre et donc donc ça je savais Figuerre mais je ne savais pas par où il était passé donc Figuerre il est sûrement passé par le col de Bagnoules je me suis dit après bon je vais le faire passer par là mais je n'en ai pas la certitude mais j'ai passé un temps fou à chercher parce que je voulais que ça collait à la vérité je ne voulais pas raconter n'importe quoi et donc j'ai tiré ce fil cette personne qui m'a dit ça qui me dit il est sûrement passé par Bagnoules il me dit tu devrais appeler un tel j'appelle un tel qui s'appelle Alain Miranda qui est à Villeneuve-sur-Lotte donc dans Lotte-Garonne où ça se passe il me dit mais ça m'intéresse son histoire et tout je vais donner le contact et le lendemain je reçois un mail de Claire Roltanguy alors pour ceux qui ne savent pas Roltanguy c'est quand même un sacré personnage j'en ai entendu parler tout de mon enfance puisqu'il a eu le même parcours peut-être pas avec le même grade mais que mon père il est allé se battre en Espagne il a fait les maquis et il est rentré à Paris à la tête de la Noémie la division espagnole qui a en premier libéré Paris et il rentre à Paris à la tête de la Noémie Roltanguy donc moi j'entends parler de Roltanguy tout de mon enfance c'était l'idône de mon père et Claire Roltanguy sa fille m'écrit en me disant mais c'est formidable racontez-moi ce que vous faites je lui explique en gros dans les grandes lignes et plus rien et puis je reçois un mail avec des fichiers j'ouvre les fichiers et elle me dit moi j'ai accès aux archives des brigades internationales qui sont stockées à Moscou j'y accès maintenant elles sont libres et ce qu'a fait votre père c'est pas rien et alors là je redécouvre mon père j'avais presque l'impression tellement ils étaient modestes que leur histoire était minime et là je vois je vois autre chose et je reçois en pièce jointe des papiers des brigades internationales des questionnaires en espagnol remplis de l'écriture de mon père avec certaines fautes évidemment et on lui demande où c'est qu'il a milité en France et tout etc etc et je reçois ça avec l'écriture de la main de mon père c'est hyper bouleversant je reçois aussi des papiers comme quoi il est nommé caporal cabot caporal les rations je crois que c'est en photo dedans les rations alimentaires ça doit être une photo je crois les rations alimentaires de la journée non c'est pas là avec 100 grammes de tabaco un peu d'olive des aceitunas la ration du jour bon c'est plus que bouleversant et donc j'ai ça j'ai ces documents là et donc je redécouvre le rôle de mon père mais je l'avais presque minimisé et de la même manière il y a trois semaines Christine il y a trois semaines on est allé faire ce que j'ai fait aujourd'hui à Agen pour une association qui s'appelle Mère 47 qui est mémoire des enfants de la république quelque chose comme ça enfin c'est une association d'enfants fils et peut-être petits-fils de réfugiés espagnols et il y avait Pierre Robin qui m'a aidé aussi que je remercie à la fin du livre et qui m'a aidé pour beaucoup de choses et qui a qui a parlé pendant plus d'une heure peut-être plus que moi et qui et qui se met à parler de Jean Pouzoulet donc de mon père et de son rôle au sein de la CGT à Agen et il décrit son rôle comme un rôle considérable que c'était quelque chose ça a été la plaque tournante et encore une fois j'ai ce sentiment qu'ils avaient tellement banalisé ce qu'ils avaient fait tellement ils avaient été presque timides par rapport à leur action que l'histoire retenait autre chose que c'était vraiment quelque chose de très très important et qu'ils avaient fait c'était du lourd comme on dit aujourd'hui donc voilà et donc en tirant ses fils j'ai eu toutes ces informations tous ces historiens qui m'ont apporté sans que je demande des choses Roel Tanguy avec les brigades j'ai eu madame Gilles Berger qui était à qui je rends hommage aussi qui est maintenant à la retraite et qui était je ne sais pas si on dit conservateur ou directrice du musée de la résistance de Pau donc lui il finit la résistance à Naï à côté de Pau et au Leron et qui mais alors elle j'ai eu j'ai eu une trentaine de mails donc elle m'a dit non non mais votre père il n'a pas fait que ça et là en avril 1944 là il a participé le pont qui a sauté c'est sa division qui l'a fait sauter là il a été décoré par un tel et un tel il a eu la médaille et c'était encore beaucoup plus que ce que je savais et que ce qu'il dit dans ses fameux films quoi et là c'est le c'est le musée de la résistance qui ont recueilli tous les événements il n'y a pas eu un coup de feu qui a été tiré dans les Pyrénées sans que le musée de la résistance en ait connaissance quoi et donc j'ai eu l'aide de tous ces gens-là quoi alors ça a été déjà ça faisait un plaisir immense quoi mais c'est très très désintéressé c'est formidable c'est à dire que c'est des gens qui ont passé un temps fou à rechercher pour moi pour m'aider juste pour la mémoire quoi pour la mémoire pour la mémoire parce que c'est des gens qui vieillissent comme nous tous et ils ont peur que les choses s'éteignent et voilà et donc pour répondre en final à ce que tu disais pourquoi donc pour mes enfants pour mes petits-enfants et surtout pour rendre hommage pas simplement à eux à travers eux à tous ceux qui ont qui ont lutté pour qu'on soit là quoi parce que bon voilà et puis il faut s'inspirer de ça parce que aujourd'hui on voit que la bête voilà que la bête immonde sur l'Europe est en train de revenir donc ça donc il faut comment oui sur toute l'Europe et en France aussi quand on voit ce qui se prépare et comment les choses se passent on en parlait ce midi avec Christine on disait qu'on était désespérés par rapport à ce qui se passe mais je me dis mais remettons-nous dans le contexte 36, 38, 39 l'Espagne il y a quand même Mussolini qui est là depuis je ne sais pas 31 je crois Hitler c'est 33 donc l'avenir était pour les gens qui avaient le cœur à gauche l'avenir était quand même bouché et ils se disaient mais qu'est-ce qui va se passer quoi ce qui va se passer on l'a vu mais c'est vrai qu'il faut s'inspirer de tout ça parce que c'est l'histoire il faut surtout essayer de l'éviter voilà parce que l'histoire je pense qu'on ne comprend pas on n'en tire pas tous les enseignements ou on ne veut pas les en tirer enfin voilà ce que j'avais à merci c'est moi qui me remercie merci 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 merci